... Bonsoir à tous, seulement à tous, mais surtout... Merci, merci du fond du cœur d'être fidèles à notre Télé Magouille quotidien, comme il se doit. Je remercie surtout Isabelle Tresca de nous accueillir aujourd'hui. C'est formidable. Alors, le jeu de la séduction, c'est pour plus tard. Alors, nous allons commencer tout de suite pour savoir qui parmi vous a le numéro. Le numéro qui a été choisi par notre huissier, maître Enfoirose, grande famille d'huissiers. C'est le numéro 27 qui est sélectionné, s'il vous plaît, peut-il se manifester ? Oui, c'est moi ! Oui, monsieur, approchez-vous ! Oui, 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 oui. Voilà ! Il s'agit de Mamadou ! Mamadou, oui, oui. Alors, Mamadou, bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ecoutez, je viens d'ouvrir un cabinet de voyants, exorciseurs, marabouts, que si ta femme disparaît, je la fais revenir dans les 46 heures chrono, plus vite que la redoute. Bon, alors, je suppose que, comme tout le monde, vous avez un hobby, un passe-temps, bien sûr. J'aime le sport. Quel genre de sport ? Ecoutez, avec ma femme, on fait ngolo ngolo dans la case. Ouais, on n'a que ça à foutre. Oui, 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 je situe très bien. Bon, alors, vous restez derrière votre pupille pour Mamadou. Je regarde le deuxième numéro, toujours tiré au hasard, bien sûr. Il s'agit du numéro 432. Le 432, s'il vous plaît. C'est le 4, le 3 et le 2 ? Oui, c'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Alors, il s'agit donc de Véronique. Véronique, bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je m'appelle Véronique, j'ai 26 ans et je suis caissière à Félix Potter. Ouais, c'est très bien. Non, je ne compte pas faire ça toute ma vie, je compte bientôt rentrer caissière à Mammouth. D'accord, très très bien. Pour remplacer Caroline Tresca. Sinon, je suppose que vous avez un hobby, un passe-temps, bien sûr. Oh oui, j'adore la grande musique. Ah, ben oui, bien sûr, Bach, Mozart. Non, Stéphanie, non, voilà. D'accord. Alors, vous restez tous les deux derrière votre pupitre. On n'oublie pas qu'avec Télé Magouille, on en a... Plein et fouille ! Formule. On commence tout de suite les premières questions. Qui ? Stéphanie, non, on a l'impression. Non, attendez, je préfère poser la question d'abord, vous répondez ensuite, c'est plus simple pour moi. C'est plus logique. Ben oui, c'est plus logique. Alors, attendez, écoutez bien, question de rapidité. Qui a écrit les fables de La Fontaine ? La Fontaine. Bravo. Qui a écrit les lettres de Montmoulin ? Montmoulin. Bon, question sur le sport. Non, non, c'est pas ça. Question sur le tennis. Qui a perdu le tour ? Dites-nous. Bravo, bonne réponse, bravo. C'était facile. Oui, c'est ça. Alors, maintenant, une question d'ethnologie. Quel est l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme ? Démis Roussos. Qui ? Stéphanie, non, la fois. Attendez, 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 quand même, cinq minutes, là. Je suis un petit peu nerveuse. Oui, oui, un petit peu, une grande nerveuse aujourd'hui. Hein ? Littérature, qui a écrit Les Misérables ? Vous pouvez répéter la question ? Absolument. Qui a écrit Les Misérables ? Bon, qui a écrit la valise en carton ? Linda Les Souza ! Voilà, bonne réponse, on les applaudit très fort, formidable. Alors, maintenant, pour les questions individuelles, je m'approche de Mamadou. Alors, Mamadou, la pêche, en général. Ah, oui, surtout la banane. Oui, oui, oui. Ah, bien, si je gagne ce soir, golo, golo. Oui, 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 c'est bien, Mamadou. Qu'est-ce qu'elle va prendre ? Je vous donne des noms de personnalités, Mamadou, et vous, vous me dites s'ils sont blancs ou noirs. C'est facile. C'est facile, mais je vais être rapide. Attention, écoutez bien. Michel Blanc. Blanc. Bravo. Eric Blanc. Noir. Michel Noir. Blanc. Attention, il y a un piège. Michael Jackson. Gris. Voilà, bonne réponse. Bravo. Bravo, Mamadou. Vous en êtes bien sorti, Mamadou. Alors, maintenant... C'était facile aussi. Oui, c'était facile, bien sûr, Véronique. Alors, maintenant, on va faire plus facile avec vous. On va faire le... 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 Alors, je vous donne la première moitié d'un couple et vous me donnez l'autre moitié, d'accord ? Vous avez compris ? Pour répéter la question ? Non, c'est simple. Je vous dis, par exemple, Laurel et... Ben, vous me répondez Hardy. Hardy. Ben oui, c'est simple. Alors, allons-y. Écoutez bien. Roméo et... Hardy. Non, pourquoi me... Ah, mais si il m'a dit de dire Hardy. Ah, non, 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 j'ai pas dit de... Ah, si il m'a dit de dire Hardy. Ah, non, 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 écoutez... Ah, ben non. Si il m'a dit de dire Hardy. Non, Véronique, j'ai pas dit de... J'ai dit de l'oreille et Hardy, c'est un exemple, mais là c'est Roméo et Juliette. Ah, Juliette. Ah, ben oui, allez, on y va. Jacques Dutron et Françoise. Juliette. Mais non, Hardy. Mais moi, il m'a dit à Hardy. Mais non, j'ai pas dit, j'ai dit que... Mais écoutez-moi, parce que j'ai donné... Moi, il m'a dit à Hardy. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai donné les... Bon, ben d'accord, mais j'ai dit, voilà, mais j'ai pas dit, puis voilà, c'est tout. Moi, il m'a dit à Hardy. Ben oui, c'est tout. Oh, moi, c'est énervé, c'est qu'un jeu. Parce que je m'énerve, moi. On continue, t'es les magouilles, on en a ? Plein les fouilles. Question sur la Révolution française qui a été assassinée dans sa baignoire. Maradona. Non, enfin Mamadou. Oh non, c'est facile, ça, bon, ben citez-moi deux révolutionnaires français. Oui, euh... Facile, ça, Robespierre et... Jean-Marc Thibault. Mais je vous parle de la Révolution à l'époque où on décapitait les nobles. Stéphanie, le mot le chumbe ! Ben là, 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 on change de sujet, on oublie. Sport, sport, quelle est la première ville arabe traversée par le Paris-Dakar ? Marseille ! Mais non ! Marseille, c'est Marseille. Ah, il y a des... Non, quel est le prénom de Miu Miu ? Miu ! Non ! Bon, alors, écoutez, écoutez-moi, Mamadou. Oui, oui, oui. Vous êtes avec votre femme. Golo, golo, hein. Oui, je sais. Ah oui, automatique. Oui, oui. Vous êtes avec votre femme et s'électrocutent avec la machine à laver. Qui devez-vous appeler dans ce cas-là ? Darty. Bon, alors, qui a trouvé le vaccin contre la rage ? Et que j'arrête. Bon, je veux une bonne réponse, Mamadou. Alors, citez-moi trois hommes célèbres français, mais n'importe lesquels. Oui, on s'en fout. Tigana, Jires et Platini. Eh bien, voilà, c'est une bonne réponse. Vous marquez un point. J'aurais préféré Hugo, Rodin, Debussy, mais on en est plus. Oui, d'accord, mais moi, les remplaçants, je ne les connais pas. C'est pas grave, Maki en soit. Merci. Merci. Merci pour eux. Vous êtes trop aimables. Aujourd'hui, ils se sont gratinés. Alors, maintenant, nous allons savoir qui va gagner le gros lot. Angolo-golo. Michael ! Excusez-moi, ça m'a échappé. J'ai entendu. Oui. Bon, on va... C'est le golo-golo. C'est ça. Bon, on va savoir. Voilà. Maintenant, on va savoir donc qui va gagner le gros lot. Alors, écoutez, c'est très facile pour vous, Véronique. Écoutez, c'est une question très facile. Qui a... Stéphanie ! Non, je pose la question d'abord, vous répondez ensuite. Écoutez bien, qui a chanté comme un ouragan ? Allez-y, libérez-vous. Vous pouvez répéter la question ? C'est une princesse, elle habite Monaco ! Madonna ! Non, 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 non Sous-titrage FR ?